Bonjour Damien Abad. Bonjour Frédéric Rivière. Vous allez demander aujourd'hui avec Christian Jacob, le président des Républicains, au Premier ministre que vous allez rencontrer dans quelques instants, dans une heure à peu près, comme tous les responsables de partis d'opposition, vous allez donc lui demander un plan pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. On va en parler, on va s'arrêter sur les mesures que vous souhaitez, mais d'abord, est-ce que ça signifie que pour vous, l'urgence, elle est plus économique que sanitaire ? Non, elle est les deux, mais simplement à une pandémie sanitaire est en train aujourd'hui de s'ajouter une pandémie économique et qu'il faut mener le front des deux côtés. D'abord, résoudre cette crise sanitaire parce qu'on voit que malheureusement, le nombre de personnes atteintes par le coronavirus hors Chine augmente chaque jour et notamment en France et que donc cette crise sanitaire n'est pas derrière nous, mais toujours devant nous. Mais en même temps, il faut anticiper dès aujourd'hui les conséquences économiques dramatiques de cette crise. Alors, on va parler de ce que vous souhaitez, mais sur le plan sanitaire, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter le développement de l'épidémie ? Vous savez que c'est difficile de répondre à cette question parce que... Mais je veux dire, on voit bien qu'il y a des pays qui ont des réponses très graduées. Il y a des réponses extrêmement énergiques. L'Italie, par exemple, actuellement, a pris des mesures tout à fait drastiques. Est-ce que vous pensez que la France fait ce qu'il faut ? Moi, je ne souhaite pas en tout cas, tant que l'on peut, que l'on ait une situation de confinement généralisé dans notre pays. Je pense que la réponse graduée est la bonne réponse. Je pense qu'il est nécessaire de prendre en compte, effectivement, les situations nationales. Simplement, on peut peut-être regretter un défaut d'anticipation au démarrage. Je pense qu'on aurait peut-être pu démarrer plutôt la commande publique sur les masques ou sur les gels ou autre chose comme cela. Je note aujourd'hui simplement qu'il y a une prise de conscience réelle du gouvernement, que le ministre de la Santé répond à un certain nombre d'errogations avec le directeur général de la Santé. Et donc, j'ai envie de dire que là-dessus, il n'y a pas de polémique politicienne à avoir. Je trouve que les choses sont faites correctement. Maintenant, la question centrale, c'est celle, est-ce qu'on va pouvoir résister, tenir pour éviter un pic d'épidémie qui mettrait en fait nos hôpitaux publics français à bas ? C'est ça l'enjeu. Le grand sujet pour la France, c'est est-ce que nos hôpitaux seront en capacité de résister face à une montée de l'épidémie qui serait très importante dans les prochains jours ? Ce qui est en train de se produire en Italie. Le président de la République va s'adresser ce soir aux Français. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'est-ce qu'il doit dire aujourd'hui ? Est-ce que son rôle, c'est de rassurer ou est-ce que c'est aussi d'être le plus transparent possible sur la réalité de la situation ? Moi, je crois qu'il ne faut ni psychose ni panique, mais une vigilance et une responsabilité accrue. Donc, bien sûr que le président de la République est là pour rassurer, mais pas simplement. Je souhaite aussi qu'il puisse, dès ce soir, annoncer un certain nombre de mesures qui soient prises également sur le plan économique. Et puis surtout, avoir une cohérence dans les mesures sanitaires. Je pense que ce que les Français attendent, c'est d'éviter le coup par coup. C'est d'éviter l'annulation de tel événement et le maintien d'un autre. Je crois qu'on a besoin de cette cohérence-là sur les territoires également. Et puis, vous le savez, dimanche, il y a les élections municipales. C'est aussi important que les électrices et les électeurs soient rassurés sur ces élections, sur la manière dont ils pourront aller voter. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une baisse de la participation vienne quelque part fausser la démocratie française. Et là, il y a un enjeu et une responsabilité aussi très importante. Est-ce que la crise économique, de toute façon, elle n'est pas déjà écrite ? On voit bien que l'Italie, en gros, est à l'arrêt. Les États-Unis viennent d'interdire tous les vols depuis l'Europe chez eux. Est-ce qu'on n'est pas, de toute façon, dans un scénario de catastrophe économique, au moins à moyen terme ? Ce qui est sûr, c'est que la situation économique mondiale va se dégrader. Ce qui est sûr, c'est que nous allons perdre des points de croissance en France et partout dans le monde. Après, face à ça, il y a deux attitudes. Moi, je n'apprécie pas la suspension des États-Unis des vols venant d'Europe. D'abord, parce que je ne crois ni à la politique des barrières, ni à la politique des boucs émissaires. La politique des barrières, c'est celle qui consiste à croire que, parce qu'on va fermer tous les vols, on va échapper à la crise sanitaire et économique mondiale. Je pense qu'il faut au contraire de la solidarité. Et je ne crois pas non plus à la politique des boucs émissaires. On considérerait finalement que le virus vient de l'étranger et donc de l'Europe, alors qu'il y a aussi des cas avérés aux États-Unis. Donc, ce n'est pas la bonne politique économique. La difficulté, on le voit bien, c'est de trouver justement ce point d'équilibre entre les préoccupations économiques et la réponse sanitaire. Vous pensez qu'aujourd'hui, la France l'a trouvé, ce point d'équilibre ? Je pense que sur la réponse sanitaire, de manière graduée, avec un système de santé qui montre, je dirais, son organisation et sa capacité de fonctionnement, la réponse est là, avec ce petit bémol par rapport à la capacité de nos hôpitaux à tenir et à résister par rapport à la situation. Par contre, je trouve que sur les mesures économiques, le gouvernement est en deçà. Alors, justement, vous allez demander aujourd'hui au Premier ministre de mettre en œuvre un plan, un vaste plan, pour contrer les effets du coronavirus sur l'économie française. Il y a quelques jours, c'était lundi dernier, le ministre de l'Économie a déjà annoncé un certain nombre de mesures. Report des charges sociales, dégrèvement d'impôts, renforcement du dispositif de chômage partiel, principe de solidarité nationale. Pour vous, tout ça, c'est en deçà de ce qu'il faut ? C'est un train de mesures nécessaires, mais insuffisants. Ce que nous proposons avec Éric Wörth et Christian Jacob, également en lien avec Benoît Retailleau, c'est d'abord de mettre sur la table une proposition de loi qui vise à présenter un certain nombre de mesures d'urgence. Un, sur la trésorerie des entreprises. Il faut gérer les pertes de trésorerie actuelles. Donc, ça nécessite la création d'un fonds de garantie publique qui permet que l'État joue le rôle de banquier en dernier ressort. C'est ce que nous avons fait dans la crise de 2008 et 2009, ce qui a permis de tenir à ce moment-là. C'est ensuite, au-delà de la perte de trésorerie, ce sont les déficits d'exploitation, parce qu'il y a des entreprises qui ne retrouveront jamais leur chiffre d'affaires et qu'il y aura une perte sèche pour elles en tant que telles. Il nous faut créer un régime d'indemnisation d'État qui permette tout simplement, par le budget de l'État, de financer toutes les entreprises qui vont perdre parce qu'il y a eu des annulations d'événements, parce qu'il y a des défauts de livraison, parce qu'il y a des ruptures de charges. Là, il y a un rôle de l'État. Et puis, ce que nous voulons avec Éric Wörth, c'est prévoir aussi pour l'avenir un régime de catastrophes naturelles qui intègre justement les épidémies. C'est possible de le faire. C'est un enjeu important aussi par rapport au système assurantiel. Donc, il nous faut des mesures de court terme, mais aussi des mesures de moyen et de long terme. Et enfin, on ne pourra pas échapper à un plan d'investissement d'avenir tel qu'on l'avait construit à l'époque avec Nicolas Sarkozy, parce qu'il y aura une relance économique nécessaire. Comment le voyez-vous, ce plan d'investissement d'avenir ? Je pense qu'il faudra relancer un certain nombre de secteurs sur l'hôtellerie, la restauration, l'artisanat. Mais simplement, disons les choses aussi aux Français. Le gros problème de la France, c'est que tout plan de relance va être difficile à mettre en œuvre parce que vous avez 2 000 milliards d'euros de dettes, vous avez 100% du produit intérieur brut. C'est ça aujourd'hui le montant de la dette en France. Et donc, on voit bien que les pays les plus endettés, comme l'Italie ou la France, vont être les pays qui vont avoir le plus de mal à relancer la machine économique, contrairement à l'Allemagne, qui, elle, a des capacités budgétaires plus importantes. D'où l'importance de ces enjeux budgétaires. Et c'est malheureusement à l'aune de ces crises pandémiques-là que l'on voit l'enjeu de la dette. Mais aujourd'hui, il ne faut pas trop se préoccuper des questions budgétaires tout de même. Il faut agir, prendre des mesures efficaces et mettre l'équilibre budgétaire entre parenthèses. Je crois qu'en tout cas, la priorité aujourd'hui, elle est de prendre des mesures économiques d'urgence. On ne peut pas laisser des entreprises sur le bas-côté. On ne peut pas laisser des secteurs entiers qui vont être touchés de manière extrêmement forte. Vous savez, je suis dans le département de l'Ain. Dans l'Ain, on exporte beaucoup en Italie. Et aujourd'hui, dans ce deuxième département industriel de France, les pertes économiques sont extrêmement fortes. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, on lance un signal d'alarme avec les Républicains, parce qu'il y a urgence à agir, il y a urgence à anticiper, et il y a urgence à mettre un plan très concret et très fort sur la table. Rapidement, Damien Batte, vous avez évoqué les municipales il y a un instant. On est à trois jours, donc du premier tour. Vous imaginez quelles conséquences de ce coronavirus sur le scrutin ? À la fois la participation et éventuellement les résultats ? On verra. Certains analyses disent qu'il y aura une baisse de la participation. C'est possible dans les métropoles, c'est possible dans les grandes villes. C'est ce que semblent indiquer les sondages aussi, d'ailleurs. C'est ce que semblent indiquer les sondages. Je ressens aussi une volonté des électrices et des électeurs de venir, malgré tout, si les consignes de sécurité sanitaire sont respectées. Et je pense que, en tout cas, moi je souhaite qu'il y ait une participation importante, parce que c'est un moment démocratique fort, et je ne voudrais pas que ce moment démocratique fort soit biaisé par cette crise sanitaire. Donc à nous de prendre les dispositions nécessaires partout, que ce soit dans une petite commune, un petit village de France, comme à Paris, parce que les Français méritent des élections municipales à la hauteur des enjeux de notre pays. À qui peut profiter l'inquiétude que provoque le coronavirus ? C'est difficile de dire, parce qu'on dit souvent que les personnes âgées ne vont pas se déplacer, sauf que je pense qu'il peut aussi y avoir une autre catégorie de population qui ne se déplace pas, ce sont les abstentionnistes, ceux qui viennent une fois sur deux, et qui vont faire un rapport co-avantage, et qui peut-être là ne viendraient pas. Merci Damien Abad, bonne journée.